Salut la compagnie ! Salut Gouz, salut Steph. Ah tiens, j'ai oublié de mettre à jour OBS, voilà ce qu'il fallait que je fasse. On y est presque, j'ai préparé, j'ai une conduite, j'ai les raccourcis dans le stream deck. Salut Rakiz, salut Tim Tim. Et j'ai le nez qui me chatouille, je pense que je vais éternuer et vous éclater les oreilles à un moment donné. Salut la touriste. Bon, ça a l'air de tout fonctionner, on va pouvoir démarrer. Eh ben, on va faire dans la continuité de ce que j'avais fait la semaine dernière. Eh bien, je vous avais annoncé qu'avec la rentrée, alors ma rentrée, puisque la touriste elle ne revient que demain, et il y avait une série de projets, de trucs que j'avais commandé, donc il se trouve que depuis, différentes parties de ces projets sont arrivées, donc on va pouvoir parler un petit peu concret, puis je vais essayer de faire un petit bout de démo, si Bonaldi et Karmouz veulent bien me laisser faire des démos. Et si, ça ne se met pas à ramer, parce que je vois que c'est déjà saccadé alors qu'on vient de commencer. J'ai un truc avec les Mac et OBS, moi, pour arriver à saccader sans arrêt. Aïe, aïe, aïe. Bah toi aussi, tu reviens que le mercredi, mais c'est pas possible ces gens, je te jure. Parce que les tiens sont trop grands maintenant, ils ont déjà fait toute leur rentrée. Non, ils les font plus tard, peut-être. Là, c'est les rentrées des sixièmes, là, cette semaine. Et ben, comme on dit par chez moi, Zoutagazou, c'est parti. Donc, il y a l'ordre de faire ça. Hop, j'ai fermé ça. Hop, comme ça je saurais si j'ai bien tous mes liens. Yes. Salut Philippe. Hop, et on va commencer. Ouais, mais ça tombe bien. Puisque, hop, la principale intéressée, là, aujourd'hui, c'est... Je suis en train de me demander si OBS diffuse bien ce que je lui demande, là. On va faire deux secondes d'inception, là. Je suis curieux de savoir ce que ça donne, là. Il y a quand même un cadrage tout bizarre, là. Non, pas plus que d'habitude. Non, écoute, très bien. Oui, c'est un tweet. Oui, il y a eu un écho au moment où j'ai avancé. Là, il n'y a plus d'écho. Vous ne l'avez plus. C'est quand j'ai mis Twitch en même temps sur mon poste. Dans le browser. Ou alors, j'ai encore l'écho, il y a un problème. J'ai encore l'écho, toujours ? Ouais, trop, trop la fête. Trop la fête. Alors, pourquoi j'aurais de l'écho ? Alors, peut-être... Qu'est-ce que c'est que ça ? Tac. Si je coupe ça et ça... Normalement, je n'ai plus qu'une seule source, là. Vous avez toujours de l'écho ? Là, c'est bon. Ouais, non, je sais ce qui s'est passé. Yes, I know. Ok, je sais. On s'est voulu tout savoir. Mais je l'avais depuis le début, l'écho. Depuis le début de l'émission, il y avait cet écho. Ce qui s'est passé, c'est que... Le double écran, là, avec l'adaptateur. Le driver... Oui, c'est quand j'ai changé de scène. Parce que j'ai défini une source différente sur cette scène. Parce que j'avais perdu... J'ai switché le branchement. Et du coup, l'ID n'était pas le même dans OBS. Donc, il avait perdu un écran. Je l'ai redéfini et je n'ai pas vu que, du coup, en chopant un des moniteurs, il avait chopé la partie audio. Et donc, il rediffusait le son que recevait, en fait, le moniteur. Ce qui fait qu'il avait le double, d'où l'écho, dans cette scène. Et dans l'autre, je ne l'ai pas, j'ai que la caméra. Là, c'est dans le partage d'écran. Ok. Je ferai gaffe à l'autre, tout à l'heure, parce que j'en ai une autre. Mais normalement, j'ai coupé dans le mélangeur audio. Ça devrait aller. Ah, ça serait dommage que vous ratiez ma petite voix de Barry White, quand même. Donc, on va finir par y arriver. En plus, je sais quel lien je ne vous ai pas mis sur les trucs que j'ai reçus, parce que je suis en train de le manipuler en même temps que je vous parle. C'est donc un lien que j'ai trouvé intéressant. C'est Aurélie qui a repéré ça sur Twitter. Je vous montre. Alors, ça, c'est un petit article chez MacJNCo. Et le fond du fond intéressant, c'est, vous verrez, sur la page d'article, il y a l'accès au repo GitHub. C'est un outil graphique pour macOS qui vous permet... Alors, ce n'est peut-être pas toujours très bien formulé dans le readme ou dans l'article, mais ce n'est pas que pour l'environnement Python système de votre machine. Ça va être capable de voir les virtualenv que vous avez créés et autres et de vous permettre de parcourir les packages installés. Alors, pour l'instant, c'est uniquement... Où est-ce que je l'ai vu ? Tac, 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 tac. Je crois qu'à la fin du readme, non ? Non, c'est dans l'article, il le précise, mais c'est que pour visualiser les packages installés dans un environnement Python donné. Donc, a priori, ça supporte ce qui va être au niveau du système. Donc, potentiellement, les différents... les différents pythons installés par l'utilisateur et les virtualenv. Je ne sais pas, et c'est une question que j'étais en train de me poser tout à l'heure en regardant ma petite conduite, là, si c'est capable d'aller piocher si on lui met un... Il y en a un qui a des outils qui permettent de le faire sur soit carrément une image Docker, soit peut-être un devcontainer, parce que c'est du Docker aussi. Donc, je creuserai. Et pour l'instant, ça ne permet pas de faire de l'installation. Donc, voilà, c'était juste pour vous signaler. Je sais que la ligne de commande, ça permet de faire bien des miracles, mais parfois, pour comprendre un souci, ça peut être bien d'avoir un peu un visuel un peu sympa comme ça, de voir qu'on sait soit tromper d'environnement, soit installer le mauvais package au mauvais endroit. Alors, ça peut être utile si on n'est pas avec PyCharm, par exemple, un produit intelligent qui permet de regarder ça. Ou si vous n'avez pas, parce qu'il y a des extensions dans VS Code maintenant qui permettent d'explorer ça, mais peut-être pas aussi bien, je ne sais pas. Donc, voilà, je voulais vous partager ça. Salut, Yuli ! Et ensuite, qu'est-ce que j'avais ? Ah ben si, je vais vous remettre, tac, puisque les premières choses... Alors, je vous remets le lien sur MeshTastic, on va y revenir, et je vous remets le lien sur un des deux produits que j'ai reçus. Tac, je zoome un peu. Bon, les deux se ressemblent, puis de toute façon, je vais vous les montrer. Alors, ce n'est pas encore le setup bien propre, parce que c'est un peu le bazar sur le bureau à côté, mais je vais quand même vous montrer. Donc, la station G2 et, dans le menu à gauche, vous avez aussi le Nano G2 Ultra, qui sont deux appareils avec un microcontrôleur, une puce qui fait du LoRa, et qui vous permet, là, par défaut, avec le firmware qui est installé, d'utiliser, de rejoindre le réseau MeshTastic. MeshTastic, je vous l'avais montré l'autre fois. Et, bien sûr, je ne sais plus... Voilà, si, voilà. Dès la première page, il y a le lien. L'idée étant d'avoir un système où un ensemble de nœuds, chaque appareil qui va émettre sera un nœud. Donc, chaque nœud sera capable d'émettre, mais aussi, dans une certaine mesure, suivant le rôle qu'on lui a attribué, de réémettre ou pas les messages qu'il aurait reçus, qu'ils n'étaient pas forcément destinés, ou alors qu'ils étaient publics pour que tout le monde les reçoive. MeshTastic reprend une partie des idées aussi qui étaient chez The Things Network, où l'idée, c'était aussi de faire le lien avec la partie, on va dire, plus Internet. Et là, le lien se fait, pour l'instant, si je ne dis pas de bêtises, uniquement avec une passerelle MQTT. MQTT, donc éventuellement, pas forcément d'un nœud à un nœud, mais souvent, ce qui se passe, c'est que vous pouvez avoir des petits clusters sur un secteur géographique où les nœuds sont capables de parler en l'aura entre eux. Et puis, il y a un autre cluster plus loin, mais qui n'a pas de lien l'aura pour l'instant. Eh bien, MQTT sert à faire le bridge entre les deux. Donc, ça permet d'avoir ces outils. L'aura, je vous rappelle, c'est de la communication radio à grande distance, mais généralement, peu de contenu à la fois, mais qui peut permettre de... Il y a plein de cas d'usage à tout ça. Salut Qstops, salut Tréguy. Ah ben, je vois Qstops, t'es aussi sur MeshTastic. T'as de gros problèmes. Enfin, marché GPS. Ben, j'en suis là, ça tombe bien. Avec un petit avantage pour moi. Oui, monsieur, c'est bien tenté, mais j'ai toujours pas de bot qui me permet d'afficher le Discord où on discute de tout ça. Putain, je me fais reprendre par Tim Tim. Donc ça, c'est le Discord. Vous pouvez nous rejoindre si vous voulez venir discuter de tout ce que vous voyez pendant l'émission. J'ai quand même une scène OBS qui est bizarre. Je vois un frame qui est vachement grand. Bref, on verra plus tard. C'est le Discord si vous voulez le rejoindre pour venir discuter avec nous de tous ces différents sujets. Donc en ce moment, moi, je discute plutôt MeshTastic et l'aura, mais on fait coucou d'ailleurs à l'ami Kong Duno, qui est parmi nous généralement, qui fait énormément de choses autour de l'aura. Et je sais qu'il y a un peu de son code dans la partie firmware de MeshTastic. Oui, je ne l'avais pas mis dans la bio Twitch. C'est vrai que je n'ai jamais été un bon Twitcheur là-dessus. C'est vrai. Tu as raison, Tim Tim. Je le rajouterai dans la bio Twitch. Tu as parfaitement raison. Et donc je disais Kong Duno, il y a du code à lui dans le firmware MeshTastic. Et si je ne dis pas de bêtises, là, il est dans un petit déplacement avec plein de gens intéressants, notamment un des responsables de MeshTastic. Donc je lui poserai plein de questions pour savoir ce que ça a donné sa jolie journée. J'ai vu qu'il s'était passé chez Ligo aussi, je crois. Donc tout cela est fort intéressant. Et revenons à nos moutons. Donc il y a deux appareils. Il y a le station qui est plutôt destiné à être en fixe, puisqu'il a la capacité d'émettre avec plus de puissance, chose que je ne fais pas, puisque toutes ces expérimentations sont éventuellement, si vous dépassez certaines puissances, soumises à tout ce qui va être les lois autour de la radioémission. Je n'ai pas du tout ma licence radioamateur. Pourquoi pas, j'en sais rien. Enfin, c'est encore un truc où il faudrait que j'aie vraiment du temps pour le bosser. Pourquoi pas, ce que je dis l'autre fois. Pourquoi pas. Mais donc je limite un petit peu les puissances de mes appareils pour l'instant. Mais donc la station, elle serait utilisée normalement en fixe et elle servirait de relais pour émettre et réémettre. L'idée, c'est d'avoir des points fixes comme ça qui vont pouvoir réémettre dans le maillage les messages. Et le deuxième, le Nano G2 Ultra, l'idée, c'est que ce sera le petit appareil plus mobile et il inclut un GPS. Donc pourquoi je parle de ça ? Parce que tout à l'heure, il y a Quistops qui nous parle des problèmes avec le GPS. Je ne sais pas si j'ai des problèmes avec le GPS en fait. J'ai juste fait une sortie ce matin avec. parce que j'ai fait des essais. Donc pour l'instant, j'ai fait des essais. Il faut savoir que dans tout ce qui est configuration, après, il y a des canaux de discussion. Moi, ce que j'ai fait pour l'instant, j'ai paramétré avec la doc de Gollix qui est en fait l'ensemble des Français qui utilisent MechTastix. et j'ai encore plein de questions sur ces histoires-là. Je ne sais pas, par exemple, si le fait de paramétrer pour MechTastix, ça nous isole d'une partie du reste de MechTastix ou pas. Bref, j'ai ce genre de questions à régler. Et du coup, je suis dans une petite... Je crois qu'ils ont appelé ça une bulle. C'est-à-dire que moi, j'avais juste mis ma station et mon nano et je faisais mes tests pour comprendre un peu comment ça se flasheait. Donc, j'ai un peu... La station, j'ai réussi à m'en sortir parce que les boutons indiqués dans la doc, ce n'était pas les bons mais la manip me semblait proche de ce qu'on fait. Dedans, il y a un SP32. Donc, j'ai débranché et rebranché en gardant un des boudons appuyés et évidemment, ça l'a mis en mode susceptible d'être flasheé. Donc, ça a fonctionné. Et pour le nano, je n'ai pas encore flashe parce que j'ai découvert... Alors, c'est dans la doc. C'est celle-ci, ça tombe bien. Dedans, ce n'est pas un ESP32. C'est un chipset NRF. Vous avez la référence ici, 52 840. Et il se trouve que... Ça doit être le numéro 18 au milieu de l'écran, sur le schéma. Oui, vous avez... L'écran est tronqué, là, comme il est diffusé. Je savais qu'il y avait un truc qui n'allait pas dans OBS. Bon, je vais vous rendre malade en même temps, mais c'est ça qui ne va pas depuis tout à l'heure. Vous n'aviez pas tout mon écran depuis tout à l'heure. Il me semblait bien. Voilà, ça va mieux, là. Il faudrait que j'aille voir les valeurs à la main parce que là, j'ai l'impression que... Bref, vous voyez mieux mon browser. Il manquait une partie à droite. Donc, je disais ici, dans ce schéma, dans le schéma qui s'appelle BottomSide, l'emplacement 18, c'est l'emplacement du bouton Reset du NRF. et... Ouais, c'est mieux que je mette dans le stream les choses que je montre. J'ai déjà eu fait en coupant carrément l'accès à mon desktop et en vous parlant. Donc, j'ai fait pire. Donc, toujours est-il que je ne sais pas pourquoi parce que, visiblement, si j'ai bien compris les différents produits, là, c'est... Bon, pas même si je remonte tout en haut ou c'est dans le nom du truc. Je ne sais pas si ce n'est pas un peu individuel tout ça, si ce n'est pas une personne qui fait tous ses produits. C'est Nail, je crois, son nom. Enfin, bref. Ouais, B&Q Consulting. Donc, il fait son activité avec ça et il fait les MeshTastic Device. Et l'idée des MeshTastic Device, c'est quand même de les avoir conçus et donc, c'est bien son PCB. Et là où je ne comprends pas, donc, on va en revenir à ce schéma qui, maintenant, est sur votre écran aussi, c'est que le NRF, pour le flasher, il faut double-cliquer sur le bouton 18, là, qui est au milieu et qui se trouve au milieu du sandwich que vous voyez là. Donc, pour y accéder, pour le flasher, si on va jusqu'à... Le chapitre flash, où est-ce qu'il est ? On va le retrouver. Non, ça, c'est la batterie. Voilà. Ils vous disent de faire un double-clic sur le reset button. Mais pour avoir le reset button, il faut que vous dévissiez... Vous allez voir l'appareil en vrai, je vais vous le filmer là dans deux secondes. Le problème, c'est qu'il faut dévisser les quatre vis, soulever la batterie et puis appuyer sur le bouton reset à travers. Et du coup, je ne comprends pas parce que si on prend un peu au-dessus... Tout à l'heure, je l'avais... Je crois que c'est... Voilà. Quand on voit la vue de l'appareil, vous voyez qu'ici, il y a quand même un certain nombre de boutons et d'interrupteurs qui sont accessibles. Donc, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas le bouton reset à cet endroit, en fait. Donc, il y a probablement une raison. Je sais que c'est quelqu'un qui est très accessible et qui répond beaucoup sur le Discord de MeshTastic. Donc, je lui demanderai quelle est la raison qui fait que le bouton reset n'est pas sur le côté parce que c'est... C'est quand même bien pratique de pouvoir passer en mode flash. Au pire, deux fils, un interrupteur et un déporteur. Oui, oui, oui. Mais c'est vraiment, c'est dommage parce que c'est... Là, ce que vous voyez là, donc, les couches successives qui s'assemblent, c'est un super sandwich. Je pense qu'il fait tout à la découpeuse laser. C'est pour ça qu'il a choisi cette façon de procéder. Et du coup, on ne peut plus accéder au bouton reset. C'est aussi bête que ça. Ou percer le boîtier. Oui, mais là... Attends, je te remontre. J'aime bien les idées fofolles. Tu sais, tu me connais. Il n'y a pas de raison. Mais quand tu dis percer le boîtier, c'est-à-dire que tu as cette plaque-là. Donc, OK, on la perce pour accéder au bouton reset. Mais entre la plaque et le bouton reset et le bouton qui est derrière, il y a la batterie. Et ça m'enmettrait de foutre un coup de perceuse ou un coup de pointe dans une batterie lithium-ion. Ça fait souvent des flammes. Mais oui, probablement qu'il y a quelque chose à faire, déporter un bouton d'une manière ou d'une autre. J'en discuterai quand j'en serai là avec la personne concernée. Oui, c'est pas très rigolo les batteries lithium. Je te l'accorde. J'ai tendance à faire plus avec maintenant soit des produits avec des 18-50 avec des protections autour, soit, et on va en reparler juste après, mon autre gadget arrivé dans le week-end qui lui fait appel à des batteries de téléphones Nokia qui ont donc une coque rigide autour. Donc, c'est très intéressant. Bref, cet appareil, le Nano en mobile, contient effectivement un GPS. Et ce que j'ai fait, j'avais ma station en local à côté de mon laptop, j'avais le mis à côté de moi pour faire les tests, puis après dans le jardin en me disant on va faire des tests extérieurs et je ne recevais jamais le GPS. Et en fait, il y a un réglage qui n'est pas idiot du tout pour l'émission du message qui signale la position GPS. Il ne faut pas qu'il soit trop fréquent et le choix qui a été fait, en tout cas par défaut tel que c'est paramétré, vous pouvez le changer, c'est ce qu'ils appellent le smart position, un truc comme ça, qui en fait, regarde depuis combien de temps vous avez mis votre position et qui regarde aussi si vous vous êtes déplacé. Donc, voilà, déjà je ne me déplaçais pas du tout dans le jardin, donc ça n'allait pas. Et de toute façon, de toute façon, je vais finir par vous montrer l'appareil direct pour vous montrer les différents éléments. Mais il y a un interrupteur qui permet d'activer ou non le GPS et en plus le GPS n'était pas activé. Donc, ce matin, en allant promener la mascotte, j'ai embarqué tout ça, j'ai mis quelques messages, mais là où c'est très rigolo, c'est que du coup, je crois qu'il n'y a rien qui est arrivé sur ma machine, je n'ai pas eu le temps d'aller regarder si ça avait fait le ping-pong sur le MQTT de MeshTastic, ça se trouve, je suis un nœud déclaré maintenant, il se trouve que j'ai découvert que dans mon quartier, il y a un nœud qui a répondu, mais genre, j'ai fait 10 mètres dans la rue et le nœud a répondu et il doit être mieux positionné que chez moi parce qu'il répondait a priori, il n'y a rien d'autre à faire, le firmware prend en charge sur cet objet-là si vous activez le GPS. La seule chose que du coup, je n'ai pas eu le temps de vérifier avec tout ça, c'est que sur l'écran, il est censé y avoir le nombre de satellites que vous avez chopé et tout, ce qui serait quand même un bon signe. Je n'ai pas eu le temps de vérifier ce point-là. Et de toute façon, je fais ce que je veux, mais quand même, le but, c'est de vous montrer un petit peu mieux tout ça. Alors, comment je vais disposer ? Je vais faire comme ça. De toute façon, on va faire comme ça et puis vous aurez mal au cœur, ce n'est pas grave. Et je vais m'assurer qu'il fonctionne avant. Oui, yes. Hop. Est-ce que ça marche ? Oui. Donc ça, je vais vous le montrer en direct et c'est parti. On va passer sur... j'ai démonté mon bras qui permet de faire de la vue pour éviter de vous foutre le mal de mer. On peut peut-être essayer une espèce de petit bricolo bricolette en direct. Vous aimez ça ? Donc, c'est le... Vous savez, le bras que j'ai utilisé quand j'ai fait le talk tout seul sur TinyGo et que j'utilise pour caler l'iPhone quand je suis à la maison. Alors, je revisse tout ça. Vous n'avez rien contre les démos avec la moitié improvisée. Vous aimez bien ça. Voilà, c'est pour la partie de captation donc ce n'est pas très grave. Hop. T'énerve pas, t'énerve pas, Aurélie. TinyGo, oui. On se calme, on se calme. Hop. Je mets la caméra en place dans l'iPhone. Hop. Et on va essayer d'avoir un truc pas trop dégueulasse. Mais c'est pas mal ça. et je vous bascule la vue et c'est là où on va voir. Vous me dites s'il y a à nouveau l'écho mais normalement ça ne devrait pas. Donc vous avez le Nano G2 Ultra dont je viens de vous parler. C'est pas mal finalement cette disposition et pas de le foutre sur le bureau à côté pour les petits objets c'est pratique. Là vous avez la succession de boutons donc ici sur la tranche en fait c'est juste un interrupteur. Donc quand je vais le pousser ça va allumer. Ici c'est si donc il y a un petit buzzer quand vous avez une notif si vous voulez le mettre ou pas. D'ailleurs je vais le mettre parce que je ne l'avais pas mis. Et ici c'est le GPS normalement qui est en position. Après c'est deux boutons pour les menus une fois que vous avez le firmware qui tour. Savez-vous s'il y a des endroits en Europe où on peut acheter des Pico 2 sans payer 20 ports ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je t'avouerai que j'en suis. C'est étrange mais je n'ai toujours pas acheté de Pico 2 tellement j'ai de choses en cours. C'est rare mais ça arrive. Mais ça viendra bientôt. Chez Quby je ne sais pas s'ils ont les Pico 2 mais c'est une bonne piste. Allez je mets en route comme ça vous allez voir ça en direct. Donc il y a un petit écran qui permet d'avoir un certain nombre d'infos. Normalement ils devraient s'allumer le petit logo de MeshTastic. Ah ils n'ont plus de stock dès le premier jour. Peut-être plus près. Donc là il y a un certain nombre d'informations qui apparaissent. même si c'est un peu trop long pour l'écran en haut en fait c'est le nom de ce device-là le nom long et j'ai suivi la nomenclature qu'utilise GoLix en gros il y a le département la ville le type d'onde le type de poste enfin ce genre de choses si je switch non c'est celui en haut je peux switcher sur une vue j'essaie de regarder sur l'écran en même temps c'est pas facile est-ce que j'ai chopé un signal en même temps normalement on peut basculer sur tous les devices qui ont été captés au fur et à mesure si normalement il est censé avoir eu un message sur FR Balize peut-être qu'on a bref il y a un certain nombre d'informations qui sont disponibles directement sur cet écran de l'autre côté mais posé sur le bureau je vais essayer de vous l'approcher pour que vous le voyez même si ça ne change pas énormément par rapport à l'autre ça c'est le module station G2 qui lui a une antenne un peu plus classique un peu plus ce qu'on a l'habitude dans l'aura l'autre c'est une antenne conçue dans le PCB spécial voilà voilà et donc ensuite ce qu'il faut que j'arrive à vous montrer bel appareil tu peux connecter ça à un MQTT local pour faire de l'automatisation alors oui l'appareil en question de toute façon c'est un microcontrôleur avec une puce l'aura une puce radio l'aura et là en l'occurrence un GPS mais j'ai mis le firmware MeshTastix donc c'est fait pour fonctionner en mèche échanger avec d'autres nœuds tout ça mais tu peux reflasher l'appareil alors pour celui-ci il ne l'a peut-être pas fait parce qu'il ne doit peut-être pas l'avoir cong du nous mais je sais que la station par exemple il a mis son firmware l'aura perso donc il n'y a pas de soucis toujours est-il que en conservant mais là je vais vous je vais vous le montrer salut Nidoui je vais vous le montrer je pense ça sera plus parlant cet aspect là on va voir si ça veut fonctionner je vais rebasculer du coup sur le mode où je partage mon écran du coup vous avez bien tout à l'écran ouais donc là alors j'ai j'ai dû réinstaller un chrome parce qu'au début avant de paramétrer tout le reste je l'utilisais en web serial et il n'y avait que évidemment chrome puisque Firefox on en avait parlé c'est encore en discussion non Nidoui t'arrives au moment où je fais les démos qui vont foirer et pour la connexion je ne sais pas s'il va le choper en bluetooth si alors il voit le 17 le 17 le 17cc c'est marrant parce que le nom bluetooth ne dépend pas du nom long tiens ça c'est aussi un truc donc il voit ça c'est le SP32 tac c'est très bien c'est la station on va se connecter dessus et donc vous avez une appli web je pourrais vous le partager c'est très rigolo vous avez droit en direct donc ça fonctionne ce que j'ai fait tout à l'heure très très bien parce que j'ai monté du coup je vous raconte tout au fur et à mesure vous allez voir c'est le bazar mais on ne dirait pas non non il n'y a pas de problème de bonaldi pour l'instant tout a fonctionné donc je vous ai montré la station je vous ai montré le nano le nano donc ce que vous avez là sous vos yeux j'espère qu'il ne m'en voudra pas c'est le nœud que j'ai aperçu en sortant de chez moi et il faisait un essai avec une antenne moxon et voilà il a bien reçu les messages de ce matin mais la réponse a été tardive ce à quoi je vais essayer de lui répondre hop pas de soucis je vois la réponse en direct je suis sur alors est-ce qu'il va accepter mon yes je ne sais pas s'il va pouvoir les mettre celui-là parce que je ne sais pas à quel moment comme je me suis baladé en fait voilà j'ai eu droit à un bip donc c'est bon ça veut dire qu'il ah oui ça veut dire qu'il l'a chopé ok ça marche ce que vous avez entendu c'est le petit bip du nano le nano a vu passer le message émis depuis la station donc la station a émis sur le nano mais n'a pas relayé jusqu'au nœud de la personne qui m'a posé la question c'est pas très grave et donc ce que je disais hop mais sur FR Balise si mais c'est tout sur FR Balise ça c'est étonnant par contre j'étais pas censé alors leur interface web je la trouve pas très fiable parce que je vois pas pourquoi ça serait dans FR Balise ou alors c'est lui qui se trompe en l'envoyant sur FR Balise je vous en dirai plus bref est-ce que j'ai des infos sur la map du coup ouais yes donc j'ai pas vous montrer où il est mais si mais il y en a j'en ai chopé deux en fait ah mais excellent ok ok donc en fait il y a deux personnes qui émettent avec deux nœuds différents en termes de config c'est ce que je vous disais chaque device peut avoir plusieurs rôles la doc est assez claire là-dessus en sachant qu'il conseille quand même quand vous décidez de vous mettre dans un rôle de routeur c'est que vous estimez que vous êtes quand même ouais mon adresse elle est déjà passée en live plusieurs fois elle est quand même le routeur c'est quand vous estimez que vous êtes quand même dans une position où vous réémettez correctement les messages la station pour l'instant je l'ai laissée en client le temps de piger vous avez des réglages de device comme par exemple est-ce qu'il y a un buzzer est-ce qu'il n'y a pas de buzzer des choses comme ça c'est pour ça que je voulais vous montrer la nano parce que dessus il y a le buzzer les infos il n'y a pas besoin de les émettre aussi souvent quand on est quand on est sur une station j'ai pas les mêmes réglages sur l'autre device tout ce qui va être réglages de consommation les passages en veille les choses comme ça sur la partie réseau donc ça répond en partie à la question qu'avait tout à l'heure tu stops on peut se connecter aussi en wifi voire il y a quelques cartes qui supportent d'avoir un port ethernet donc donc vous pouvez envisager ça aussi et vous pouvez aussi rajouter un accès mtp et je sais plus où il est je vais chercher la gateway mqtt où est-ce qu'elle était je sais ah c'est peut-être dans le module config voilà dans le module config vous pouvez décider que votre nœud en plus d'émettre en aura va chercher s'il a un accès réseau internet il va chercher à connecter directement sur un serveur mqtt donc la config que je vais faire ici ce sera que ma station chez moi en fixe j'aurai un mqtt et en l'occurrence j'en aurai aussi un en local pour mes petites expérimentations de domotique ou des choses de ce genre là et après quand vous êtes dans les channels vous voyez ici j'ai ce qui correspond au channel du projet Golix un primary une série de secondaries mais rien ne vous empêche et c'est ce que je ferai de rajouter un channel particulier qui va vous servir uniquement à vous dans vos histoires de domotique et que ce channel là et bien vu qu'il sera identifié de manière claire vous pouvez dire à votre station de ne pas les réémettre vous pouvez dire de ne pas au niveau de votre mqtt local de ne pas les redispatcher de votre mqtt ou mqtt central enfin ce genre de choses donc c'est possible d'être relié à l'ensemble du réseau global du maillage mais de vous isoler pour certains aspects donc voilà c'est tous ces petits aspects là qu'il va falloir que j'apprenne que j'apprenne à gérer et je suis vraiment mais c'est ça le nano il est en nrf et je crois qu'il n'y a pas de module bluetooth dans le nrf parce que je dis une connerie si je regarde il n'y a pas des caractes global overview caractéristiques yes si pourtant il y a le bluetooth donc il y a un truc qui ne va pas mon poste n'a pas réussi il n'arrive pas à détecter le nano en bluetooth en sachant mais ici je suis bête bien sûr qui marche donc l'autre l'autre élément j'avais laissé le browser pour la station et il y a une appli alors il y a plusieurs applis mobiles une android et une ios et c'est avec l'appli ios que je me suis baladé ce matin et ça fonctionnait très très bien donc je ne sais pas pourquoi ouais je sais pas je regarderai pourquoi ici quand je me mets en mode je lui demande un nouveau device ils ne trouvent pas un autre device qui serait le nano g2 ultra est-ce que c'est parce que je l'ai déjà c'est peut-être parce que je l'ai appairé ah c'est peut-être ça c'est peut-être parce que je l'ai appairé avec l'application c'est peut-être ça est-ce que je peux la déconnecter je peux même la supprimer mais voilà déconnecter hop on va réessayer et ben voilà c'est parce que je l'avais associé au téléphone en fait donc je peux aussi hop donc là il est en train de me demander un code pour le jumelage qui apparaît bien sûr sur l'écran je suis en train de regarder en même temps hop voilà et du coup voilà on va avoir il y a encore quand même quelque chose qui m'étonne beaucoup c'est qu'ici j'ai jamais l'historique alors qu'avec l'appli iOS j'ai les messages précédents c'est très très étonnant est-ce que je peux dire déconnecter un appareil ou pas si là ici je vais le dire tout bêtement il me semblait que c'était là où je voyais la liste de je peux pas voir les devices qu'il a associé là on peut installer sous forme d'appli mais ça c'est Chrome il me semblait que j'avais vu pour juste dégager bref peu importe toujours est-il que je l'utilise beaucoup avec le mobile je l'utilise forcément avec l'appli iOS c'est quand même plus pratique donc voilà tac et c'est déjà 40 vous voyez comment on s'amuse je voulais quand même revenir aussi sur alors là je fais hop à nouveau une pub pour Mini Machine salut Pierre qui avait fait un très joli article donc c'est le Hackberry Pi que je peux du coup vous montrer et je vais switcher sur l'autre comme ça pas du tout je vous ai remis le lien PayPi n'importe quoi moi ouais hop évidemment il a perdu la connexion sinon c'est pas drôle déconnecte-toi je vous remets la je vous remets la caméra voilà c'est quand même plus joli comme ça voilà le Hackberry Pi qui est donc basé hop sur un Pi vous voyez un Pi 0.2 W donc là vous voyez on peut accéder on peut accéder au HDMI il y a un clavier Blackberry mais c'est pas le premier montage avec des claviers Blackberry je trouve que ça a chouement bien là vous avez le petit ça sert de souris et puis des boutons qui servent à d'autres trucs pendant il y en a un qui sert à la tabulation il y en a un qui sert qui sert aux éléments de clavier qui peuvent vous manquer attendez je le rebranche et l'autre truc que je voulais vous montrer hop c'est ici vous avez deux trappes pour des batteries Nokia et c'est ces batteries Nokia où j'ai eu un problème de livraison ne faites pas confiance j'ai pas le choix c'est passé par colis privés c'est pas moi qui ai choisi et ils ont décidé de me faire le classique ah bah on n'a pas pu livrer mais au lieu de dire on n'a pas pu livrer vous n'êtes pas là j'ai eu droit on ne peut pas vous livrer ils demandent d'informations et il n'y avait aucun lien où je pouvais saisir des informations donc ça servait strictement que d'or voilà voilà vos petits écrans mais j'ai pas le choix du transporteur sinon crois moi qu'il y a des transporteurs qui ne viendraient plus jamais et voilà les boutons PlayStation qui correspondent je crois que c'est les flèches et les tabulations des choses comme ça que tu n'as pas par défaut sur le clavier Blackberry lui-même donc là il est en train hop et je vais vous faire le petit plaisir si j'arrive à le choper ouais évidemment non plutôt que de faire une connerie on va rester là il y a encore le film protecteur je n'arrive pas à l'attraper en haut à droite hop 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 voilà j'ai saisi un utilisateur pour vous montrer que ça finit de booter quand même hop donc je ne sais plus ouais par défaut là donc là ici vous avez la carte SD qui va dans le Pi il m'a filé une distribution Kali pourquoi pas en sachant qu'on peut brancher effectivement des ports sur les ports hop accessibles sur le côté en USB on peut éventuellement mettre un dongle wifi approprié pour utiliser Kali ou dans mon cas on peut utiliser un dongle Lora et puis voir si j'arrive à avoir un usage aussi de de mèche tastique avec cet objet merveilleux alors on a plusieurs questions on va répondre aux questions parce qu'on n'est pas des barbares enfin si mais pas que hop toc euh les caractéristiques du Hackberry ben c'est pas très compliqué puisque c'est un je vous invite à lire l'article je vais hop le remettre puisque tout à l'heure ça a mis le bazar un excellent article de Pierre la base c'est un Pi 0 2 W dedans est-ce qu'il donne toutes les caracs au début ou est-ce qu'il faut se balader après dans l'article donc il y a deux modèles possibles un clavier Blackberry Q10 ou Q20 il y a la carte micro SD qui est accessible il y a trois sorties USB 2 il y a eu des tests qui ont été faits on peut rajouter un module 4G et hop en fait c'est un étudiant en Allemagne qui fait ça il a une page Tindy et de temps en temps il met des batchs de de Hackberry en vente et là évidemment il suffit que je veuille vous montrer la page pour que ça ne charge plus tiens c'est marrant voilà et est-ce qu'il donne plus d'infos voilà je pense que c'était ça les questions vous vouliez plus de détails ce que je vais faire je vais vous copier aussi l'adresse de la page hop bon tir à l'arc et bon drone voilà donc un Pi Zero 2W l'écran c'est un 4 pouces en 720x720 c'est vraiment très lisible et très agréable les batteries c'est ce que je disais c'était les batteries de Nokia BL5C et ce qu'il y a de très très intéressant c'est que si vous n'êtes pas en pleine charge en train de faire un truc complexe évidemment vous avez la capacité de retirer une des deux batteries d'en mettre une autre chargée et hop ça continue donc en plus on peut faire du hot swap d'une des batteries ce que je trouve génial parce qu'ils annoncent avec le mode desktop 3h30 et en mode ligne de commande 5h donc si tu veux faire un peu du nomade avec il faut quand même il faut avoir suffisamment de jeux de batterie dans la poche pour pouvoir switcher et les recharger au fur et à mesure hop et on va procéder les détails un port enfin c'est pas les détails un port un port sur ce tema iSquare C qui permet de faire un tas d'autres choses et voilà et voilà out of stock pour l'instant et puis après de temps en temps il en met en vente voilà et il dit qu'il va en remettre en vente mais ça a été fait le 22 août voilà il annoncera la prochaine la prochaine version sur sa page Tindy ensuite j'avais Nidoui est-ce que tu as pris un nano KVM non je ne l'ai pas encore pris parce que j'attendais que des gens expérimentés fassent des tests et j'ai vu que tu l'avais reçu et je crois que c'est demain si je ne dis pas de bêtises Nidoui que tu fais une émission où tu en parles tu fais découverte donc j'attends de voir ce que ça donne et à ce moment là oui je me prendrais probablement un petit nano KVM il n'y a pas de raison est-ce qu'il y avait d'autres questions ça ne se pose pas comme question c'est tabou combien de gadgets tu as je n'ai aucun gadget je n'ai que des éléments de recherche et de et d'activité de maker et de do it yourself de grande qualité c'est tout ça répond à ta question Aurélie parce que c'est ma réponse et donc nous avons Nidoui qui nous confirme que demain elle teste le nano le nano KVM tu peux faire de la pub pour ta chaîne si tu veux au passage n'hésite pas si tu veux dire nous filer le canal pour voir l'émission demain ne te dérange pas il n'y a pas de soucis ouais la grotte c'est en train de faire un peu moins la grotte mais c'est encore pas mal la grotte et bien je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais évoquer oui parce que l'autre sujet il n'est pas encore prêt j'ai récupéré une clé pour un jeu donc voilà sachez que Nidoui qui vient de vous mettre le lien vers sa chaîne Twitch demain à 21h fera une je crois que c'est tu déballes déballes et tu essayes le nano KVM c'est ça ou alors t'as craqué depuis tu l'as testé un petit peu en tout cas si ça vous intéresse c'est un nano KVM elle a même préparé un plan pour le live et c'est rare donc du coup je vous conseille d'aller voir c'est à dire que ça sera vachement bien voilà pour ma part je crois que oui j'ai fait le tour je vais vous parler de ces histoires de mes chastiques et puis de enfin mon hackberry qui est arrivé alors le hackberry il faut quand même que j'ai mes petites batteries pour pouvoir en profiter pour l'instant j'ai laissé la clé ah oui t'étais dans un festival dans la boue ce week-end donc voilà voilà ah si mais bien sûr que si j'ai un dernier sujet dont je voulais vous parler on me reviendra en détail puisque vous allez le voir beaucoup plus souvent j'ai aussi reçu ceci qui vient de chez Logitech et hop je pense qu'on peut l'apercevoir ici voilà c'est le MX Mechanical Mini for Mac de chez Logitech qui est hop qui est un clavier mécanique pour Mac avec les touches hop tout ce qu'il faut pour un Mac Bluetooth évidemment et qui qui permet de gérer comme le clavier que j'utilise jusque là qui est aussi de chez Logitech qui est beaucoup plus grand et qui me permet de oui oui ça peut j'ai trois configurations je peux switcher sur trois configurations mon clavier c'est un MX Master aussi qui le fait la souris c'est pareil c'est un MX Master elle le fait aussi mais celui-là je le voulais aussi d'abord pour repasser sur un peu du mécanique pas bruyant du tout a priori moi de toute façon ça ne me dérange pas trop trop les claviers mécaniques surtout quand c'est toi qui tapes tu t'en rends pas bien compte mais celui-là je le trouve vraiment vraiment silencieux vraiment agréable ça fait ça fait que depuis ce week-end que je l'utilise donc j'ai pris le modèle qui fait alors il se connecte techniquement à tout le mini MX mécanique j'ai pris la disposition de touche Mac il existe la version PC classique qui va donc marcher pour Windows et oh bah regardez il y a longtemps que je n'avais pas eu celui-là nous avons l'ami Conero qui vient de s'abonner merci Conero je n'ai pas parlé de TinyGo aujourd'hui ouais mais je ne sais pas s'il s'est abonné en passant sur la page en ayant vu le message sur Twitter je ne sais pas s'il est connecté tac 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 ben merde j'ai fermé la console Twitch mais je ne pense pas ben voilà j'ai un sub bon c'est un sub prime mais un sub prime je ne m'inclus si je vais sur le live il me semble que j'avais la liste où est-ce qu'il est pas le temps que ça se mette à jour pas de presser donc je vois effectivement l'abonnement de l'ami Conero ah mais si you are connected oh don't 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 be sorry it's really cool to see you here Conero alors maintenant tu apprends le français en plus you're my only sub so be proud no one wants to give me money from Twitch I'm not here for that bien sûr Aurélie c'est le début de la gloire d'avoir Conero dans mes abonnés en sub et tout c'est pas la classe ça va encore déclencher des trucs chez Twitch qui va vouloir que je fasse de l'argent ou je sais pas quoi avec je vous tiendrai au courant je voudrais pas que ça mette le bazar que je sois avec ça en même temps et ben de toute façon on est arrivé à la fin on a bien débordé aujourd'hui mais je vous ai fait des démos côté mèche tastique donc voilà qui sait peut-être qu'il y aura une version TinyGo de mèche tastique il faut que j'en parle pour voir si Conero est intéressé on verra et ben moi sur ce je vous souhaite une excellente journée une très bonne semaine et puis ben portez-vous bien n'oubliez pas qu'il y a d'autres Twitch à aller voir j'ai pas regardé aujourd'hui qui était connecté j'aurais pu faire un raid je suis un peu feignant j'avoue mais je vous souhaite une excellente journée merci à tous thank you bye bye salut merci à tous merci à tous Merci.